Yé pour les potes j'espère que vous allez bien Pour en part ça va super Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va rester 24h dans la voiture les gars Ca va être incroyable n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu D'accord et merci beaucoup pour les 100 000 Les gars enfin les 5000 quoi J'ai envie de vous dire Let's go on continue les gars les 200 000 Pourquoi pas après les 300 000 on s'arrête pas Moi je vais vous proposer du contenu de malade Y'a un programme les gars incroyable Là d'abord on va aller récupérer le choco pour manger Ensuite une petite surprise qui coûte Très très cher mais une bonne surprise les gars J'espère qu'elle vous fera plaisir Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo il y aura plein de surprises Les gars j'ai trop le seum on fait une vidéo 24h dans la voiture Comme par hasard quand il y a un beau soleil juste au dessus de ma tête C'est vraiment une dingue C'est vraiment j'ai pas de chance les gars Mais c'est parti pour 24h là je vais aller récupérer un micro de caméra Et quelques batteries de caméra aussi Pour tenir les 24h Ensuite on va récupérer le choco les gars pour manger avec elle Je prends la route pour aller chez Antoine Bon les amis je suis arrivé en bas de chez Antoine Là je lui envoie un petit message pour demander de descendre Les gars il y a le big Antoine Aïe 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 Ça va quoi Tranquille Ça filme ? Ça filme Il m'a passé une carte SD magique De 256Go J'ai formaté là t'as 9h de enregistrement J'ai mon PC Comme ça je viderai les rushs chaque fois Les amis parfait on a récupéré le micro de la caméra de quand même Vous m'entendez un peu mieux Et donc là Ciao c'est ciao Les amis j'ai récupéré Damien Ça y est on part Avec toute la clique derrière Salut les gars Faut que je les floute Non c'est bon Il sera content lui Les gars on est dans les bouchons là Je parlais au petit frère de Thomas Bon je t'ai dit quoi ? Elle est comment Choco ? Elle est belle et j'en... Doucement 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 Tu sens les problèmes ? Alors elle est comment du coup ? Belle et gentille T'as vu je l'ai fait la demande en mariage T'as vu ? Ah bah t'as vu ? C'est vraiment de ma copine T'avais pas vu ça ? Ah bah voilà Les gars j'ai fait une petite sieste Je me suis mis à l'arrière Je vous dis pas où est-ce qu'on est Je vais vous le dire là Vous allez voir dans 5 secondes les gars C'est une très grosse surprise Eh le 24h je me suis dit Ça va être compliqué de dormir dans la golf 8 C'est serré même si on baisse les sièges C'est serré tu vois c'est petit Vous entendez un petit bruit les gars ? Je suis désolé on va devoir tricher un petit peu Regardez Les amis Oh là là On est dans un garage Chez BVS Location Les gars c'est des bons de fou C'est pas un partenariat ni rien C'est juste des frérots Ils ont dit On te prête un RS6 pour mieux dormir RS6 Faut leur montrer le coffre Mais non on va pouvoir bien dormir là Et ma vraie sommet électrique J'ai triché mais ça va en vrai C'est pour une belle surprise Là tu peux dormir nickel Je baisse les sièges Tu baisse les deux sièges Une petite couette On dort bien là Je regarde attends Get le lit de fortune gros Magnifique Ouais T'es ça va C'est magnifique Enfin limite t'en fais ça Moi j'ai envie de demander un petit truc Est-ce que tu peux nous présenter BVS Les gars c'est un peu un partenariat ni rien C'est juste des frérots Ils m'ont dit Viens tu vas mieux dormir dans notre voiture C'est ça ou pas ? C'est exactement ça frérot Mon voiture fait ton plaisir C'est lanché Là pour l'instant Pour l'instant Tu fais que de la location Mais Pour l'instant J'ai fait de la location Un peu d'achat revente Aussi du lavage Et bientôt la carrosserie Inchallah bientôt les gars Inchallah Vous pouvez ramener vos voitures C'est une petite rayure Il y a un jaloux Il vous raye vos voitures Vous la ramenez là Avec plaisir Magnifique Bon les gars On a récupéré le RS6 Il sort 900 chevaux Bon je l'ai demandé de me bloquer à 700 Parce que quand même Pour apprendre Il faut vraiment être tranquille Là les gars On va mettre de l'essence tranquillement Bon parce que L'ancien client Il m'a laissé en galère Il m'a laissé avec 10 km d'autonomie Là tout le monde On le tourne en panne là Et donc voilà Les gars l'intérieur C'est vraiment une dinguerie C'est vraiment incroyable Bon Il y a l'affichage des plaquettes de freins Parce qu'en fait Il y a le Comment ça s'appelle Le capteur des plaquettes Quand ils l'ont changé Il s'est cassé Voilà donc C'est un petit truc Mais bon Les plaquettes on a regardé Elles sont propres Des mal à terre Les finitions Pour dormir dedans On est bien là Franchement Pour dormir dedans T'es bien Ma voiture elle est là bas Mon bébé Il y a un petit soucis Ça peut arriver C'est le client d'avant Qui a fait un peu le high là Je crois Avec la R6 Il n'a rien à voir avec BVS Je laisse la partie Où carrément Je faisais la promo De la voiture Même sans l'avoir Parce que c'est vraiment Des frérots les gars Et en gros Il y a un site De liquide de refroidissement La voiture Il fume blanc Dès que tu accélères Et il y a un truc qui coule Je vais vous montrer Tout de suite les gars Je triche pour vous montrer Regardez En gros Ça a mis du gras Sur les pneus Je ne sais pas Si vous arrivez à voir Et du coup Ça peut être dangereux En vrai de vrai Si je conduis avec Donc en vrai On va devoir continuer Dans la golfuite les gars C'est des imprévus qui arrivent Comme on dit On est imprévus Ce n'est pas prévu Pour vous tenir au courant Là on est posé à l'air d'autoroute On va attendre les frérots D'allocation Pour qu'ils viennent à récupérer Mais vraiment Ce n'est pas tout de leur faute Mais J'ai le seum les gars 18h j'ai fait une sieste Après J'attendais un peu Enfin j'attendais que la voiture Elle arrivait On discute avec les frérots Je voulais vous préparer Une petite surprise les gars Parce que pour la vidéo C'est beau aussi Mais bon C'est des imprévus Ça arrive comme ça Et ensuite aussi Il ne faut pas que j'oublie Il faut que j'aille récupérer Des affaires chez moi Ma mère va me les donner Là par la fenêtre Je ne sais pas comment faire Donc des couettes Couettes Coussins etc Pour pouvoir dormir Scène 1 partie 2 Actif la pire journée Les gars de ma vie Scène d'agri Je roule tranquille Tac On se gare Pour déposer le petit Le petit frère Thomas Et je vois que j'ai oublié ma sacoche Non j'ai pas pété C'est pas bon de péter frère T'as pété C'est toi t'as pété T'as pété C'est un pé de stress Bref J'ai oublié ma sacoche les gars Dans la RS6 Du coup là Demain Demain ou ce soir Après le rassaut Je vais la récupérer Mais ça me fout la haine Vraiment journée de galère Les gars Ma sacoche Il y a tout dedans Il y a ma carte bleue Il y a mon permis Ma carte d'identité Parce qu'après La police Il me voit Qu'est-ce qu'ils disent Un arabe Qu'est-ce qu'il se passe Contre le mur Direct Contre le mur Donc voilà les gars On vous tient au courant Les gars Ma maman Elle m'a ramené Les valises Les couettes J'ai ramé les couettes Les plus pourries Parce que je sais pas Dans quel état Je vais les récupérer Mais en fait Le coffre qui est gras Donc je vais les remettre Un peu dans de la graisse Après moi je suis gras de base Tu mets celle-là 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 est moche La quelle la moche Celle-là Montre Orange là Avec des motifs Orange dégueulasse Ouais Ok Il y a une autre surprise Finalement Donc c'est qu'il y a des Suisses Qui sont venus Sur Paris Donc des Suisses Pour un gros rassaut Organisé par la Fastlife Donc voilà Et donc ce qu'on va faire Les gars C'est carré C'est un truc de voiture Comme par hasard Dans le 24h Où je tourne ma vidéo voiture Donc on va pouvoir Profiter Des yeux Tout en restant de la voiture Cette fois-ci Je vais essayer de mieux filmer Par rapport à la vidéo drift Que j'avais tournée Je sais que j'avais un peu mal filmé Il y a quelques moments Donc c'est parti les amis J'espère que vous allez kiffer On va rejoindre le convoi Ils sont en train de laver Toute leur voiture Et je crois qu'ils veulent foutre Le bordel dans Paris Mais un bordel Genre juste du bruit Pas d'écrase personne Vous inquiétez pas les gars On a rejoint les mecs de la Fastlife Donc voilà regardez Ils sont tous devant Il y a des gens de Suisse Je sais pas si vous voyez des gars T'as le seul de ne pas pouvoir sortir ou pas ? Non j'ai pas le droit T'es plus né J'ai pas le droit de sortir encore Regardez il y a des drifts J'ai envie de voir J'ai juste qu'il m'ouvre la porte Il y a tout le monde qui dort Il s'amuse regardez J'ai le droit Je peux bien faire Bien évidemment on est sur route fermée D'accord je ferai pas la promo de ça Allez Je me décale parce que je suis quand même au milieu du rond-point Mais c'est route fermée mais voilà quoi Les gars Plus tout à l'heure moi je me suis posé devant le rond-point Ils ont l'air de tous bien s'amuser dehors là Moi ça m'a fatigué cette histoire Du coup je vais dormir Je vais trouver un petit endroit là Je vais à l'île Adam Je crois on m'a dit que c'était bien à la base C'était tranquille C'est quand même dormir dehors ça peut être très dangereux Les gars Donc ne faites pas ça Ça va pas reproduire les gars Je prends des risques pour vous Les gars Ce 24h Il est vraiment très très dur Et plus je me rends à l'adresse En question Donc l'île Adam C'est en gros c'est une forêt et tout Mais normalement il y a des places de parking Et c'est cheap C'est pas un endroit cramé et tout Je me dis Mais les gars à tout moment Ma voiture en fait Vous la connaissez Il y a des abonnés Ils vont me réveiller Parce qu'ils ne savent pas Que je suis en concept de 24h Dans ma voiture Donc Ils vont me réveiller Je ne sais pas Je commence à paniquer les gars Il y a un très très gros problème les gars Très très gros problème J'ai toujours pas envie Ne vous inquiétez pas Il est 50 Là j'aime toujours de couper la caméra Je viens de dire que la voiture Elle vient de se fermer Trois secondes après Ou même un peu plus peut-être Elle lance son alarme Ma voiture a une alarme Comment je désactive cette alarme les gars Parce que du coup En fait je ne peux pas être à l'intérieur Comment faire en fait les gars Ah peut-être il faut que je laisse les clés Devant Je laisse les clés devant par hasard On va voir si l'alarme se déclenche les gars En fait je crois que quand la clé Elle n'est pas détectée conducteur Et que la voiture est fermée Et qu'il y a un truc qui bouge à côté de la voiture Ça met l'alarme Là il n'y a pas On dirait qu'il n'y a plus les gars Bon allez bonne nuit Oh ce n'est comme par hasard Dès que j'enlevé la caméra les gars Putain C'est la merde J'ai l'impression que je ne pourrais pas dormir dans vos jours Les gars je vous jure La vie de la merde Je ne vous troll pas Wallah Je vais devoir dormir dans mon box les gars Et je laisse ouvrir une porte Comme ça au moins il n'y a pas de galère On va faire ça les gars Bon allez Trois minutes de route C'est parti Bon les amis Je me suis carré devant chez moi Je suis complètement chaos Il est 4h27 C'est l'heure de dormir les gars Par contre le problème c'est que là je suis en Comment dire En contrebas Genre en mode J'ai la tête vers le bas Est-ce que c'est bon de dormir De la tête vers le bas Ou vers le haut Je ne sais pas c'est quoi le mieux Bonne nuit les amis A demain Le petit déjeuner est terminé Là ce que je vais faire C'est que je vais un peu ranger tout le setup Enfin tout le setup Tout le bordel plutôt Là je vais vider mon café Oh c'est l'heure de se réveiller Bah là-bas j'ai mis réveillé à midi Parce que je voulais bien dormir Bien mal dormi Putain les gars je viens de me rendre compte d'un truc Je ne me suis pas lavé les dents Depuis 48h Je suis en ouvre Depuis 24h Je suis dégueulasse Donc là hop En plus je suis connecté Wifi de chez moi C'est parfait Tac J'envoie tout ça J'écoute aussi des vocaux Je travaille un peu Alors ma maman m'a dit Billel j'ai vu au marché J'ai laissé ouvert la porte du salon Parfait Merci beaucoup maman C'est gentil Là les gars aussi Je suis dans la préparation du mariage avec Safa Parce qu'on va se marier Comme vous avez vu J'ai fait ma demande en mariage La demande en mariage c'est quelque chose Mais il y a bien aussi le mariage Enfin avant tout le mariage Donc là on est On est en train de tout préparer Tac 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 Et ouais lundi à 20h Lundi à 20h J'ai une dégustation de De ce qu'on va manger en mariage Là on tourne la vidéo 24h dans la voiture Bon il y a eu quelques soucis Au début Enfin je commençais à perdre espoir Pour la vidéo Je me suis dit vas-y je ne vais pas la mettre Mais finalement Elle est sortie Voilà vous la voyez Et les gars il ne faut pas lâcher Et vraiment ça La théâtre Je n'ai pas envie de faire le philosophe Mais je vais parler sérieusement les frérots Je commence à comprendre A grandir Et je me dis qu'on n'a rien sans rien Je me suis beaucoup plein parfois Par rapport à ce que je faisais sur internet Dans le sens que Voilà je live beaucoup tous les soirs Du coup je rate plein de trucs J'ai sacrifié ma jeunesse en réalité Genre je ne sors pas comme un jeune De 19 ans ou 20 ans Bon maintenant j'ai 20 ans tu vois Mais je ne sors pas comme un jeune de 20 ans Qui le soir va sortir avec ses pods Rigoler, faire un bowling et tout Ça c'est très très rare pour moi Mais je me dis qu'on n'a rien sans rien finalement Donc est-ce que c'est un bon sacrifice ou pas Moi je pense que oui C'est un bon sacrifice Dans le sens que Je sacrifie on va dire ma jeunesse Pour plus tard Après seul Dieu sait si je vais pouvoir Vivre plus tard Voilà Donc Croyez en vous Ne rentrez pas dans des codes Que la société vous donne Dans le sens que Je n'ai pas de truc à vous vendre de trading Ou je ne sais pas quoi de mes couilles D'accord Mais dans le sens que Il ne faut pas rentrer dans En gros il ne faut pas aller à l'école Pour travailler à la fin Écoutez vous Genre si votre passion c'est ça Allez à l'école Quand vous rentrez le soir Travaillez sur votre passion Je ne sais pas Imaginez votre passion c'est l'automobile Et bah Allez en cours Continuez l'école Quand vous rentrez chez vous Matez vous des livres sur les voitures Regardez des vidéos sur ça Tac 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 Mais partout dans toutes les passions Mais important aussi de ne pas lâcher l'école les gars Pour être honnête Moi je suis devenu youtubeur streamer Mais avant tout les gars J'étais à l'école Comme beaucoup d'entre vous Et En fait je rentrais des cours vers 18h Jusqu'à 1h du matin J'étais en live tu vois Je n'ai pas lâché l'école directement J'ai attendu d'avoir mon bac etc J'aurais pu faire plus à BTS Mais après les études On peut continuer donc voilà Mais je pensais ça Enfin C'était important pour moi De vous faire passer un message Et pas que de faire une vidéo Où c'est de la rigolade Des blagues Du racisme Mais voilà quoi C'est important Je dois trancher mon PC On arrive à la fin de ce 24h les amis Les gars J'espère que ce 24h vous a plu quand même Finalement On s'en sort les gars Avec une petite vidéo Plutôt sympathique Je l'espère En tout cas les gars N'hésitez pas à commenter Partager Je kiffe voir vos clips TikTok Des extraits de vidéos C'est incroyable Merci infiniment à tous Je vous aime Plein de gros bisous A la prochaine Mouah Je vous invite à vous donc